Hello les gens, c'est Tog, et on est reparti pour une nouvelle vidéo de Mass Effect 2. Alors on s'était arrêté au moment où Shepard a découvré le nouveau Normandie, le Normandie 2.0. Ah, examiné, on y va, on examine. J'allais appuyer sur E alors que c'est sur Espace. Interface, sur la pulsion du coup. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, ça ne change pas du 1. Ici, on aurait quelques discussions assez intéressantes entre ces deux personnes. Qu'est-ce que c'est que ce ballon ? Je ne pouvais plus déplacer mon personnage. On aurait quelques discussions intéressantes entre ces deux personnages. Par contre, j'ai regardé les vidéos précédentes et il y a quelques petits soucis au niveau du son. On n'entend pratiquement pas le son. Et là, je crois qu'on n'entend pas les bruitages ou les trucs comme ça. Je vais essayer de voir si je ne peux pas modifier un peu ça. Mais avant, on n'entendait pas ma voix, je me mettais à parler. Je me mettais à parler et on n'entendait rien de ce que je disais. Alors, on va voir ça. Musique, bruitages. On va peut-être augmenter un peu tout ça. Voilà. Pas trop parce que... Parce que sinon, ça va être... Je crois que ça ira comme ça. Je ne vais vraiment pas trop parce que... Voilà. Je vérifierai au cas où... Voilà. Je pense que ça ira. Voilà, voilà. Et comme vous pouvez le constater... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi... Wow. Les ombres... On va lui cacher son oeil et ça faisait un peu... Ça faisait très dark. Ça faisait très dark vador. On va avoir une grosse discussion entre... Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Entre... Joker. Joker qui s'appelle Jeff, je crois. Sans si Jeff quelque chose, je ne sais plus. Et Idea. Si un jour, on m'avait dit que je bosserais pour les méchants. D'accord. Ok. Voilà. On va discuter avec Idea. Elle va nous présenter le vaisseau. Elle va nous présenter les nouvelles fonctionnalités du vaisseau. Le nouveau... Non, mais franchement, ce... 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 Ce nouveau... Ah, merde. Ce nouveau Normandie a méchamment la classe. Wow. Il a vraiment la classe, quoi. Je veux dire, on passe du premier Mass Effect à celui-là et... Il a vraiment trop la classe. Mais je veux dire... Je veux dire... Dans Mass Effect 3, on ne fait pas mieux, quoi. Le Normandie de Mass Effect 3, il est tout pourré à côté de celui-là. Je suis désolé. Le Mass Effect... Enfin, le Mass Effect n'importe quoi. Le Normandie de Mass Effect 3, franchement, il est... Il est moyen à côté de celui-là. Celui-là, il a vraiment une classe folle, quoi. Mais c'est un peu normal, hein. C'est un peu normal. On ne peut pas y aller. On ira plus tard dans l'ascenseur. Joker demande à ce que vous alliez le voir sur le pont, commandant. Tiens, elle a changé de voie. C'est dingue, ça. T'inquiète, t'inquiète. Je vais aller voir. On regarde ce qu'il y a là. Si on a eu des messages privés ou je ne sais quoi. Essayez le statut de commandant. C'est pour... Je m'en fous. Consultez vos améliorations. Ça, c'est pour... Voilà. Pour voir, comme j'ai déjà dit, améliorer notre vaisseau pour qu'on soit le mieux préparé pour affronter les récolteurs et les... Non, juste les récolteurs. Là, ici, il n'y a pas de moissonneur. C'est comme j'avais dit dans le 1. Comme j'avais dit quand je faisais des vidéos du 1, du Mass Effect, de Mass Effect. Dans le 2, les récolteurs sont là. C'est une menace. On est d'accord. Mais on ne nous casse pas les couilles avec les récolteurs. C'est vraiment dans le 3. On nous pète les couilles avec ça. Récolteurs par-ci, récolteurs par-là, blablabla. Là, pour ce Mass Effect-là... Pas mes récolteurs. Ah, merde. Pas récolteurs. Je veux dire, moissonneurs, moissonneurs. Là, notre grand ennemi, ce sont les récolteurs. Mais on ne va pas parler matin, midi, soir, des récolteurs. On ne va pas dire, hein, récolteurs, récolteurs. Non. On va essayer de se faire une nouvelle équipe pour se préparer contre le moissonneur. Mais on ne va pas nous bassiner avec ça à l'encore du temps. Enfin, c'est mon avis, hein, moi. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Bref. Ensuite, on va... Bah tiens, on va dire les nuis. Waouh. Il y a beaucoup de messages. Zahed, message d'Anderson. J'ignore si les rumeurs sont vraies, blablabla. Bon, et ça, c'est tout... Waouh. Supremacy. Toutes les quêtes annexes. Tous les DLC. Blablabla. Ok. On va faire ça plus tard. Ou peut-être même jamais. Non, franchement, il est super beau. Il est vraiment très beau, quoi. On va commencer. Bon, on y va, on va dire. Ah ouais. D'accord. On y va, on va commencer à discuter avec... Putain, Joker, bordel, Joker. Son nom, son surnom, c'est Joker. Putain, ça doit être... C'est facile à retenir. Putain, pourquoi je n'arrive pas à le retenir ? Merde. J'ai peur d'être coincé ici. Ah bah tiens. Un truc à examiner. Ça doit nous donner d'expérience. Peut-être, on va voir. Ah non, c'est juste le codex. Déplacement de... Alors, on commence avec Joker. Ensuite, on se fait Idea. Même si on va être séparés. Parler avec Idea, séparer Joker et vice-versa. Vous avez vu ça, commandant ? Mon bébé flambe en oeuf. C'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Il n'y a pas à dire niveau confort. C'est le grand luxe par rapport aux vaisseaux militaires habituels. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est Sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Moi, je vais séparer. C'est pareil, Sois belle et tais-toi, mais pas pour les vaisseaux. De toute façon, je n'ai pas de vaisseau. Sois belle et ferme ta gueule. Ce n'est qu'une copie. On marche pour l'instant. Trop beau pour être vrai. Profitez-en, Joker. Quitte à jouer dans leur camp, autant se faire bichonner. Vous croyez que c'est une violation de l'uniforme si je fais imprimer ça sur une vareuse ? Parce que dans la catégorie, on n'a pas le choix, mais on fait comme si, ça dépote. En théorie, nous sommes sur un bâtiment civil. Je peux m'estimer heureuse que vous portiez encore un pantalon. Je garderai ça pour les heures de perme. Me faire surveiller 24 heures sur 24 par une IA, les pauvres. Commandant ? J'imagine que tout est en ordre par ici. Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trafiquer un peu le régime moteur, et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation, M. Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries ? Je serai beaucoup mieux sans elle au quotidien. Oh là là. En attendant, c'est toi qui es en train de dire une grosse connerie. J'aime bien. J'aime bien l'entendre parler. Si vous ne voulez pas l'entendre, désactivez le son. Ça ne change rien. Elle continue à m'espionner. Comme un gamin flippant qui vous mate la nuque en cours d'informatique. Ça vous donne envie de lui casser la gueule. Mais il est spécial. Il allume des incendies, des trucs comme ça. Bon, je vais peut-être un peu loin dans la comparaison, mais vous pigez. C'est votre problème, pas le mien. Merci, je m'en souviendrai. Voilà, on enquête maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation ? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers ? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. Jacob, c'est un type beaucoup trop sympa pour connaître autant de manières de tuer. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé ? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec des guettes, sa reine, sauvergne. Et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non ? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage ? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres, disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon oeil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. Je crois que j'ai fait le tour. Attends. Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage ? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Désolé. Je voulais pas appuyer sur ça. Pourquoi j'appuie sur ça, bordel ? Maintenant, on va s'attaquer à l'idée. Elle a beaucoup de choses à dire. Des trucs incompréhensifs, en tout cas pour moi. Oui, Shepard. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier ? C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau ? Je perds les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique. Je trie les registres des périphériques de surveillance embarquées pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. Des fonctions inaccessibles ? Du genre ? Je ne sais pas. Certaines de mes bases de données sont verrouillées. Une partie de mon matériel est maintenue hors ligne. J'imagine que quand certaines conditions inconnues seront réunies, ces fonctions me seront accessibles. La guerre cybernétique, c'est les virus, tout ça ? En combat spatial à courte portée, je peux parfois contourner les pare-feux d'un réseau interne ennemi. Une fois que j'ai obtenu le contrôle de ces systèmes, je peux désactiver l'apesanteur ou l'atmosphère, le guidage balistique ou les boucliers, voire initier la fusion de leurs réacteurs. Défensivement, je gère les systèmes de brouillard, pare-feux et l'heure interne du Normandie. Ça m'a l'air extrêmement utile. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un comme ça sur tous les vaisseaux de guerre ? Un opérateur organique n'est pas en mesure de s'adapter assez rapidement à l'évolution du combat. De plus, il n'est pas suffisamment multitâche. Ce rôle ne peut être rempli que par une intelligence artificielle. Hélas, nous sommes suspects. Peut-être parce que c'est une IA qui a failli détruire la civilisation galactique. Je dis ça comme ça. L'homme trouble a installé des périphériques de surveillance à bord. Il a investi la majeure partie des ressources de Cerberus dans la conception et la construction de ce vaisseau. Il a donc un droit de regard sur notre avancée. Je trouve que mon personnage, il a vieilli. Je crois que tout est... J'ai tout fait, je peux changer de sujet. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. Je parlais d'elle, c'est bon. Maintenant, on va parler de Cerberus. Je veux en savoir plus sur ceux avec qui je travaille. Une partie non négligeable de ces données reste confidentielle. Avez-vous un critère de recherche particulier ? De quel genre de ressources dispose Cerberus ? D'argent, de personnel, d'infrastructures ? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Comment ça ? Bien que je sois moins contrôlée que les autres I.A., je reste soumise à des blocages comportementaux, ainsi qu'à l'isolement physique de mon matériel. Dans le cas présent, les niveaux de confidentialité de Cerberus m'empêchent d'apporter une réponse sincère à votre question. Quelle est l'organisation de Cerberus ? À part l'homme trouble, je ne vois pas grand monde. Cerberus est constitué en cellules indépendantes affectées chacune à une tâche. Les membres d'une cellule ne peuvent pas reconnaître ceux d'une autre. Les agents de chaque cellule sont dirigés par un opérateur unique. Nous avons pour nom « Cellule Lazare » et sommes dirigés par l'opératrice Lawson. Alors, combien d'opérations est-ce que Cerberus mène actuellement ? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Voilà. Travailler pour des gens qui cachent un peu trop des choses, c'est... C'est pas l'idéal. Surtout quand ça concerne l'avenir de la galaxie. La structure de Cerberus... La construction de Normandie... Comment a fait Cerberus pour dupliquer le vaisseau le plus évolué de l'Alliance sans que personne ne s'en aperçoive ? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Tu commences à nous casser des couilles avec des blocages. Je dis ça comme si je ne le savais pas. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. D'un autre côté, je n'ai pas vraiment le choix. C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes sur le pont où le navigateur calcule nos vecteurs SLM et le timonier manœuvre le vaisseau. Coucou, je suis là. Non, je t'ai plus. Merci. Bon, je crois que j'ai fait le tour. A plus. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Je crois qu'elle change de voie dans le 3. Mais je n'en suis pas sûr. Il n'y a pas que de voie qu'elle change d'ailleurs. Je me trompe peut-être. Ça, c'est un truc qui est vraiment dommage. C'est un truc qui est vraiment dommage. C'est qu'on ne peut plus sortir. C'est par là. Je trouve ça dommage. Moi, j'aimais bien sortir du vaisseau comme ça. Je trouvais ça cool. Mais bon, on ne peut plus. C'est dommage. Voilà. Voilà. Alors, on va aller à l'armurerie. Avant, je vais... Alors, il y a l'un de dire, là. C'est jamais. La dernière fois qu'on a discuté, vous avez été très franche avec moi. Ça m'a plu. Mais j'espère que je ne vous ai pas paru trop entreprenante. Si je vais trop loin, dites-le-moi. Restons professionnels, voyons. Vous êtes très charmante, Kelly. Merci. Je peux en dire autant de vous. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Rien pour l'instant. Autre chose, commandant ? Non. Ce sera tout. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. On peut discuter avec elle à chaque fin de mission. Enfin, je crois peut-être que c'est un peu flou. Bon. C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes à la passerelle. C'est ici que l'équipage reçoit les données des capteurs et coordonne les efforts d'artillerie et d'organisation sécurité. Le centre de pilotage du Normandie s'effectue sur le pont. La passerelle, quant à elle, constitue le centre opérationnel depuis lequel l'officier supérieur donne ses ordres de bataille. Merci pour tous ces renseignements incompréhensibles pour moi. Mais c'est pas grave. Tu peux pas parler normal ! Pourquoi tu parles pas normal ? C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes à l'armurerie, où les armes de petit calibre sont entretenues et améliorées. Grâce au micro-atelier intégré aux Omnitech, nous sommes en mesure de produire de nouveaux modèles. Ok. Il y a un peu restant. Je crois qu'il y a... Non. Oh, plus j'en sais rien. Après, je fais jamais attention ici, alors. Tac, tac, tac. Ah, c'est vraiment beau, quoi, ça. Putain, comment c'est beau. C'est super beau. C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes dans la salle des transmissions SLM. Non content d'interagir avec le réseau de transmission SLM, le Normandie est équipé d'une encible reliée au bureau de l'homme trouble. Nous pouvons ainsi communiquer sans aucun temps de latence, y compris hors du réseau de transmission. Pourquoi on ne s'en sert pas partout ? Chaque paire quantique coûte pratiquement autant qu'un relais de transmission et ne peut transmettre qu'un qubit de données à la fois. Outre le coût et les problèmes de bandes passantes, ce système opère exclusivement en point à point. Pour contacter 100 planètes différentes, il nous faudrait produire et installer 100 encible, 100 paires quantiques, chacune reliées à une planète donnée. Ce terme en cible, ça me dit vaguement quelque chose. Qu'est-ce que c'est au juste ? Pour simplifier, deux particules subatomiques sont créées dans un état fusionnel. L'une est installée ici, l'autre dans le bureau de l'homme trouble. Quand l'une de ces particules occupe un état quantique donné, son homologue entre systématiquement dans l'état inverse, quelle que soit la distance qui les sépare. Si nous modifions l'état de notre particule, celle de l'homme trouble s'en trouve aussi altérée. Ainsi, il nous est possible de transmettre des données sous forme de qubits. Ceux qui ont compris ce qu'elle a dit, tant mieux pour eux. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Au revoir et à jamais. Non, je plaisante. Si on ne peut pas y aller, c'est des zones de vaisseau qui ne sont pas accessibles tant qu'on n'a pas récupéré le coéquipier qui doit séjourner dans cette partie du vaisseau. Voilà. Alors, on va s'adresser à Jacob. Putain, j'allais encore oublier son nom. Il s'est abusé, quoi. Jacob. Oui, voilà, c'est Jacob. Merde. Bon, on ne tourne pas autour du pot. On y va. Commandant, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission, je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. C'est à Cerberus que vous devez votre présence. Ne vous attendez pas à un traitement de faveur. Compris. Mais il n'y a pas que des fanatiques parmi nous. Je suis d'accord avec la politique actuelle de Cerberus. C'est pour ça que j'en fais partie. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des réserves sur ces actions passées. Ni sur les vôtres, d'ailleurs. Vous me surveillez, je vous surveille. Ça vous convient ? J'apprécie Hout. Bienvenue à bord. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre nerveux ? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble. Pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. C'est clair. Mais d'abord, j'ai envie de s'en trouver. Suivez les ordres, restez dans le rang et on filera le parfait amour. Entendu, commandant. Je suis là si vous avez besoin de quelque chose. Ouais. Bon. Et c'est fait. On va pouvoir continuer notre visite du nouveau vaisseau. Du Nouveau Normandie. Je crois qu'on a tout fait, c'est bon. Allez, on y va. Ici, il n'y a que 4 zones. Dans le premier Normandie, il n'y avait que 2 zones. Là, il y en a 4. On n'avait pas de cabine. On avait ça. Non, on avait 3 zones. On avait ça, celui-là et les machines. Non. Enfin, ce n'était pas les machines, mais c'était autre chose. En tout cas, ce qu'il y a de bien dans ce Mass Effect-là, c'est qu'on peut voir les affectations. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a comme affectation, on peut voir qu'il y a Jacob Taylor, truc, et il y en aura encore d'autres. Ici, pareil, Miranda Lawson, et il y en aura encore d'autres. Et c'est pareil pour ici. On verra chaque affectation, chaque personne qu'on a recruté dans notre équipe, on les verra ici comme ça. Parce qu'à chaque fin de mission, on peut leur parler. Des fois, ils ont quelque chose à nous dire. Des fois, ils n'ont rien à nous dire. D'ailleurs, ça m'énerve quand ils n'ont rien à nous dire. J'aurais préféré qu'ils aient beaucoup à nous dire. Mais bon, voilà quoi. On ne peut pas trop en demander non plus, c'est clair. Mais voilà, j'en veux toujours plus. Et ouais, c'est comme ça. Ce qui va être bien, c'est qu'on se suit aussi une aventure. Ce n'est pas juste le fait de discuter avec les personnages. Il y a une histoire, il y a une aventure. On n'est pas non plus dans un Sims. Pourquoi je dis Sims ? Comment ça s'appelle ? Oh, puis merde, on s'en fout. Alors, oh, est-ce que Jacob ? Oh non, bah oui. On va dans le quartier de l'équipage. Ah bah tiens, on va rencontrer une vieille connaissance. Dépêche-toi. Dépêche-toi, bordel. Le temps de chargement dans ce putain de Mass Effect, ils sont hyper longs. Ça, c'est vraiment un point négatif. Très négatif. Ils sont très très longs. Et très désagréables. Je l'ai déjà dit, mais... Voilà. Ça, c'est... Là, c'est marrant parce que là, on peut rentrer dans les toilettes des hommes. Et là, il y a la fille qui nous prévient. Non, c'est pas... C'est à Tribor. Alors que dans le tronc, on ne pourra même plus rentrer. La porte sera complètement bloquée. Comme si ça changeait quelque chose. En plus, il n'y a rien pour se cacher. En plus, il n'y a que deux chiottes. Genre, les personnes, ils chient. Et il y a quelqu'un qui rentre et... C'est bizarre. Non, cette conversation n'est pas bizarre. C'est la vérité, quoi. Je ne sais pas, moi. Vous avez déjà vu des chiottes comme ça ? Je sais que les gens n'en ont rien à foutre, mais... Atturante et hop, on te voit en train de... En train de faire ta commission. Oh, elle est accroquée. Ça lui fait quel âge ? Elle aura un an le mois prochain. Mince. Tu vas rater son premier anniversaire. Oui, mais ma famille vit à New Canton. Oh, c'est une colonie frontalière. Tu te dis qu'elle pourrait être attaquée par les récolteurs, c'est ça ? Exactement. Le plus important, c'est qu'elle le fête, son anniversaire. C'est pour ça que je suis là. De temps en temps, comme je l'ai dit, on a des petites discussions qui s'enclenchent dès qu'on va dans une pièce et qu'on voit deux personnages. Ils se mettent à parler. Ils se mettent à discuter entre eux. De façon autonome. Mais bon, ils ne le font pas. Ils ne le font pas tout le temps. De temps en temps, ils le font et c'est marrant. Encore la surprise du chef ? Tu abuses, Rupert. Désolé, princesse. Je vais te mijoter un filet mignon au caviar. Attends que je sorte mes napperons. J'en serai fort aise, Maître Gardner. J'adore cette discussion entre ce mec-là et ces personnages-là. Mais ça va être encore plus marrant dans le 3. Il y a une petite discussion entre Garus et un autre perso, mais ça a pleuré de rire. Et puis si, on va discuter avec lui. Attendez, je regarde si... Non, ça va. Allez, on y va. Commandant Shepard, le héros de la citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain ce jour-là. Rupert Garner, sergent du Metz à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que vous faites à bord du Normandie ? Qu'est-ce que je ne fais pas, plutôt ? Sur le papier, je suis avant tout le cuistot. Mais je fais aussi technicien d'installation et préposé. Hauts tensions, plomberie, électricité auxiliaire. Je m'assure que tout est bien entretenu. Alors, c'est la même personne qui nettoie les latrines et qui prépare les repas. Je me lave les mains, en général. On n'est pas sur un vaisseau de croisière. Sur un bâtiment de Cerberus, il faut savoir faire son trou. Moi, mon trou, c'est toutes ces bouches à nourrir. Et... Non, enfin, bref. Et ces bouches à nourrir, et ces... Et ces chiottes à déboucher. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler pour Cerberus ? J'en suis très fier. Au moins, avec Cerberus, on est sûr du résultat. L'Alliance et le Conseil ont la tête enfoncée tellement profond dans leur cul qu'ils n'ont plus conscience du reste du monde. Pour écraser ces crevures de récolteurs, la meilleure arme, c'est encore l'ingéniosité humaine. Et seul Cerberus s'en est aperçu. Excellent. Et quand ça dit des gros mots, je suis content. Content. Moi, content. Comment vous vous êtes retrouvé à bosser pour Cerberus ? Vous le croirez ou non, à une époque, j'étais père de famille. Je bossais dans les ésoducs à la frontière. C'était une petite vie tranquille. Mais on change radicalement d'opinion quand un raid but à rien vous prend tout ce que vous avez. J'ai eu envie de me rendre utile. Je ne suis pas un soldat, mais j'ai des talents. Et c'est ça qui importe à Cerberus. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rendre utile. Que ce soit en débouchant des canalisations, en installant un conduit d'aération, ou en remplissant la pence des autres. J'aurais aimé qu'ils puissent réagir quand ils portent le raid but à rien. Qu'ils disent un petit quelque chose. Ça aurait été sympa. Dommage. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? On fait aller. Mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires ? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça ne va pas être une mince affaire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non mais, qu'est-ce que je raconte ? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des commissions à la citadelle. Mettons que je n'ai rien dit. C'est pas mal parce que là, il y a une petite animation sympa qui vient de se passer et ce n'est pas une cinématique. Alors que dans... Disons que c'est une animation contrôlée pendant qu'ils discutent. Je ne sais pas comment dire ça, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que dans Mass Effect 3, surtout au début, on a l'impression que c'est une cinématique qui s'enclenche et qui s'arrête à chaque fois qu'on doit faire des choix. Mais là, je ne sais pas, ça avait l'air... Je ne sais pas, ça avait l'air... Ça a l'air un peu mieux, quoi. Enfin, c'est... Une animation qui a été mise en même temps que le personnage qui se met... Enfin, je ne sais pas, je dis peut-être non, je suis complètement collé de la blague. Là, on n'a pas l'impression que c'est une cinématique, alors que dans Mass Effect 3, surtout au début de Mass Effect 3, on a plus l'impression que c'est une cinématique. Voilà. C'est l'impression que j'ai. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose ? Ah non, j'ai parlé de toute façon... Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Et ça, retour au boulot, tu t'adosses contre la cuisinière. Et ça, ton retour au boulot, tu te fous de la gueule du monde. On lui donne ce qu'il a demandé, et puis ensuite, il ne sert plus à rien. D'ailleurs, je me demandais à quoi il servait. Pourquoi il nous a raconté sa vie et tout. Bon, je sais qu'on n'est pas obligé de lui parler, mais ce que je veux dire, c'est que, en tant que personnage, j'aurais préféré que tous les personnages soient... C'est comme dans le 1, vous me direz. C'est pareil, là, on va rencontrer Chakwas. Et ça va être la même chose, quoi. On va lui parler pendant... Non, on lui parlera un peu plus Chakwas, je crois. Oh, je ne sais plus, non, je crois qu'on ne lui parlera pas tant que ça. On le fera un petit truc... On lui ramènera un petit truc qu'elle a besoin, et puis ensuite, on ne parlera plus vraiment avec elle. C'est pareil pour lui. Bon, allez, on y va. C'est pareil. C'est bizarre, on dirait qu'elle a rajeuni. C'est normal. C'est normal. Je suis habituée au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur? Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Oui, bien sûr. C'est dommage, il y a un espèce de méchant bug où elle traverse carrément le siège où elle est assise. C'est vraiment dommage. Enfin, bref. Il y a de fortes chances pour que cette mission soit un aller simple. Vous y êtes préparé? J'ai traversé la reconquête de Shang-Chi, le Red Skylien. Nous avons survécu ensemble à la bataille de la Citadelle et à la destruction du Normandie. J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. J'aimerais m'assurer que l'équipage est dans le même cas. C'est quoi les Skyliens? Les Skyliens? Le Red Putarien, ok, mais le Red Skylien, c'est quoi ce truc-là? J'ai dû louper un épisode. Red Skylien. À moins que ce ne soit pas une race d'extraterrestes. Bon, je crois que j'ai tout fait. On va pouvoir lui demander ce qu'elle veut. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie originale. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau de vie de Ceris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rade. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. Non, je vais voir s'il y a une bouteille en rade. Si je dis que je vais voir, c'est que je vais voir. Hein? Bon. À plus tard, docteur. Commandant. Bon, ça ne sert à rien de lui parler par la suite. Enfin, je sais même si je sens que je vais être tenté. Là, on va causer pour... On va causer pour constater ici. Enfin, sur le visage de Shepard, il y a des cicatrices. En avançant dans le jeu et en... En prenant... En récupérant, en scannant des planètes ou je ne sais quoi. On va pouvoir améliorer notre vaisseau et faire en sorte d'enlever les cicatrices de Shepard. Bien entendu, je ne le ferai pas. Je lui laisse ses cicatrices. Les cicatrices, c'est... Ça prouve tout simplement qu'on a vécu. Enfin, que mon personnage a vécu. Et ça, c'est intéressant. Alors, je lui laisse ses cicatrices. Comme ça, il les aura dans le travail. Ça... Moi, j'aime bien. J'aime bien qu'il les ait des cicatrices. Et les cicatrices... Plus on est pragmatiste, plus les cicatrices s'ouvrent. Et plus on est conciliant. Et plus les cicatrices s'affinent. Mais en vérité... Puis on a les yeux rouges quand on est pragmatique. Mais en vérité, vaut mieux utiliser le... Mais les cicatrices ne s'enlèvent pas totalement. Même quand on est conciliant. Vaut mieux utiliser le... Le matériel qui est dans... Qui est dans... Qui est dans... C'est... Ah, j'ai oublié de parler au... Qui est dans l'infirmerie pour... Pour s'enlever les cicatrices. J'ai oublié de parler au... C'est quoi cette zone du vaisseau ? L'infirmerie. Elle est équipée pour dispenser des traitements en urgence à court terme. Dans l'éventualité d'une blessure grave, Le patient doit être transféré dans un centre mieux équipé. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, c'est au tour de Miranda. Il y a aussi un... Il y a un joli lit là. Un peu trop grand à mon avis. Quatre personnes qui peuvent... Qui peuvent dormir là-dedans. Enfin, pas dormir forcément. Dormir. Mais qu'est-ce que je raconte ? Commandant ? Que puis-je faire pour vous ? Il y a encore autre chose que je devrais savoir sur le Normandie ? Pas vraiment. L'équipage fait du bon travail et le vaisseau est parfaitement fonctionnel. Vous faites quoi exactement à part me surveiller ? Je représente l'homme trouble à bord du Normandie. Vous êtes un bien précieux, Shepard. Ne l'oubliez pas. Je suis ici pour veiller sur vous. En dehors de ça, J'envoie régulièrement des rapports à l'homme trouble Pour faire le point sur notre situation. Vous auriez une minute ? Vous avez sans doute des questions, non ? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, Je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je sais ce qu'on fait là, Mais quel est le but à long terme de Cerberus ? L'évolution de la race humaine. Ni plus ni moins. Les Galariens ont le GSI. Les Asari, Leur guerrière d'élite pour les opérations furtives et de reconnaissance. Cerberus représente la réponse de l'humanité à ses organisations. Mais ces organisations sont régulées par les gouvernements. Qui surveille Cerberus ? Personne. Nos capitaux sont privés et nos bailleurs de fonds s'en remettent aux décisions de l'homme trouble. Mais ils ne laissent planer aucun doute quant à nos objectifs. Protéger l'humanité et contribuer à son évolution. Vous êtes une organisation militaire, politique, les deux ? Cerberus comporte plusieurs divisions, politiques, militaires, scientifiques. Mais nous avons tous le même but. Les équipes que vous avez rencontrées avant votre accident faisaient principalement partie de notre division militaire. Mais toutes les activités de Cerberus n'utilisent pas les mêmes protocoles. Nous essayons de ne pas nous empêtrer dans les formalités et la paperasse. De quel genre de ressources dispose Cerberus ? Nous sommes très solides financièrement. Après, si vous voulez des chiffres, il n'y a que l'homme trouble qui peut vous les fournir. Mais nos ressources ne sont pas illimitées. Votre résurrection et celle du Normandie ont représenté un investissement majeur. Doublé d'un risque majeur. On espère tous que vous êtes capables d'accomplir l'impossible, Shepard. Sans vouloir vous mettre la pression. C'est trop tard. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'homme trouble ? Pas grand-chose. Même moi, je n'ai accès qu'à une infime partie de ses antécédents. Et vous avez été en contact avec lui plus que l'infinie majorité d'entre nous. C'est rare qu'il intervienne directement dans une mission. Vous pouvez vous estimer privilégié. Certains pourraient dire le contraire. Je peux vous assurer qu'il a les intérêts de l'humanité à cœur. Y compris les nôtres. Qu'est-ce qui vous rend si sûr alors que vous en savez si peu sur lui ? Je ne saurais pas arriver où j'en suis si je ne savais pas juger les motivations et les ambitions de mes interlocuteurs. Même après une brève rencontre. Ce n'est pas un saint. Il l'admet lui-même. Mais il est dévoué à notre cause. L'humanité n'a pas de meilleur porte-parole. Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces deux dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionnée. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Quand vous dites prononcée, c'est à quel point très prononcée ? J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique une fois et demie plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleurs sur le marché, et vous aurez une idée de mes compétences. En somme, vous avez été conçue pour être parfaite. C'est possible, mais je reste humaine, Shepard. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquences. À cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Une chose est sûre, vous ne manquez pas d'assurance. J'énonce un fait. Mes réflexes, ma force, même mon aspect. Tout ça a été conçu pour me donner un avantage. Inutile de m'en cacher. C'est pour ça qu'on me confie la supervision des activités les plus dangereuses et les plus exigeantes de Cerberus. Et c'est pour ça que je vous ai été affectée. Mon travail est de veiller à votre succès, Shepard. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. Bon. On a fini avec elle. Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire sur elle. Enfin, oui, bon, c'est l'acte... Elle est tirée d'une actrice qui joue dans la série Chuck. Sauf que dans la vraie vie, elle est blonde. Voilà. Et puis on ne peut pas se la taper en version meuf, alors je l'emmerde. Bon, on descend. Oh merde, il n'y a personne. Navette, la navette, c'est juste pour le codex. Alors ici... Ah, il n'y a personne, bien sûr. Qu'est-ce que s'il y a du monde ? Qu'est-ce que je raconte ? Ici, on va pouvoir installer notre... Ah bah tiens. Encore l'autre. C'est quoi cette zone du vaisseau ? La soute du Normandie. Elle comprend des installations de réparation et de réarmement destinées aux véhicules terrestres et à la navette embarquée dans le Normandie. Mon dernier vaisseau n'avait pas besoin de navette. Pourquoi on en a une ? Ce vaisseau fait quasiment deux fois la masse du Normandie précédent. Par conséquent, il est plus difficile d'atterrir sur les planètes à pesanteur élevées. Voilà, ici, on va pouvoir y mettre notre Krogan, un nouveau Krogan. Et ici, on va pouvoir mettre un chasseur de... Un chasseur de primes. Avec une tête de connard. Bon. Une tête de connard ! Et voilà. Alors eux... Enfin, surtout lui, il est trop marrant. C'est des bardeurs. Et dans le 3, il est encore plus marrant, le con. D'ailleurs, il faut se souvenir qu'il faut les récupérer dès le départ. Parce que sinon... Sinon, on reçoit toutes leurs discussions de plein fouet. Dans le 3, je les ai récupérées vers la fin. Parce que je n'avais pas capté qu'on pouvait les récupérer. Et je les ai récupérées à la fin. Et j'ai reçu toutes leurs discussions de plein fouet. À la toute dernière fin, ils m'ont balancé tous leurs dialogues. Et c'était un peu... En fait, je faisais le tour. Et à chaque fois, ils parlaient. Ils parlaient. Ils parlaient. Alors qu'en fait, c'est au fur et à mesure qu'ils parlent. Mais il faut les récupérer dès le début. Il ne faut vraiment pas que j'oublie de les récupérer dès le début. Parce que sinon, je vais... Sinon, ça va faire bizarre de les entendre parler, disons. IDR. Il n'y a rien ici. On va parler direct. On va parler à IDR. Enfin, on va... C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes dans la salle des machines. Qui abrite le réacteur à fusion principale du vaisseau. Ainsi que son noyau gravitationnel. Ok. On n'a rien compris. Mais ça fait plaisir à entendre. Allez, on y va. Non de Dieu, commandant. Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir ? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Bonjour. Je fais le tour du vaisseau, histoire de rencontrer l'équipage. Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriela Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant ? Où est-ce que vous avez fait vos classes ? Gabi et moi, on a commencé dans l'alliance, sur le SSV Perugia. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. Pourquoi avez-vous quitté le Perugia ? À votre mort, Anderson a perdu son ascendant politique. Le conseil a fait l'impasse sur les moissonneurs. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Une simple... Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées. Que vous déliriez. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi. Et seul Cerberus nous en a paru capable. Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Cerberus ? Bah... Après votre disparition, les gradés de l'alliance se sont abattus comme des bautours. Ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cours martial pour insubordination. Mais ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition et me voilà. Et vous, Gabi ? C'est quoi votre histoire ? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs. Et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus ? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Ça va, niveau matos, ici ? On peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre ? Qu'est-ce que vous avez comme problème ? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateurs dans le système de transfert d'énergie principale qui canalise l'excudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant. C'est clair. Si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office ? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 n'est pas facile à trouver. Nation Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au Hall d'Oméga. mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Hall d'Oméga ? Je croyais que ça se trouvait à la Citadelle. Bon, c'est pas vrai. Bon, ben j'ai tout fait. Allez à plus, les amis. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. Euh, ouais. Je reviens pas que Shepard soit descendu nous voir. Je te l'avais bien dit. C'est vraiment sympa, cette personne. Et dans le 3 encore plus. Rien d'intéressant ici. On dirait bien que non. Alors, barons-nous. Faut faire un petit tour dans la cabine de Shepard. Non. Vraiment, c'est plutôt rapide, là. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est hyper rapide. Faut aller à la cabine. Ça risque que ça soit lent. Alors, ici, j'ai... Elle a sa chérie. Ici, c'est un truc. Ici, c'est... Pour le hamster de l'espace. Les poissons. Si on les nourrit pas, au moment, ils crèvent. Comme c'est triste. Et voilà. Voilà, voilà. Un lit de place. Enfin... Ouais, si on veut. Ouais. C'est plutôt beau, comme j'ai dit. Quartier, passerelle. On retourne à la passerelle. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Allons voir ce que ça donne. Par contre, le message d'Anderson, c'est fait. J'ignore si les rumeurs sont vraies, mais blablabla. Ouais, on s'en fiche. Perte de temps. Ouais. Rendez-vous avec... Katsumi Goto. Ouais. Et voilà. Là, c'est fait. Quand ça, je reçois des messages. C'est vrai que ce sont des nouveaux, parce que là, c'est le grand bordel. Alors, j'aime ce nouveau système de... De Mass Effect. Diriger le vaisseau comme ceci. Et là, vous voyez les 0%. Ça, je trouve ça vraiment super sympa. Comme ça, on sait qu'on a terminé un... Un secteur, ou je ne sais quoi. C'est super sympa. Je peux aller à Oméga... Qu'est-ce qu'il y a... Tiens, je pensais aller à la citadelle en premier. Bref. Je vais vérifier. Ouais, on peut enclencher le scanner. Et récupérer des trucs. Mais je ne le ferai pas. Enfin, pas maintenant. Merde. Je suis allé trop loin. On recommence. D'accord. Je crois qu'il n'y a plus de... C'était juste l'histoire de... Voilà. Il n'y a plus de... D'astéroïdes à... A visiter. Je crois que c'est... Je crois qu'Oméga, c'est à l'intérieur d'un astéroïde. Peut-être que des conneries. On utilise le relais... Cosmodésique. Voilà. Là, c'est... Là, c'est un peu le bordel. Parce qu'on a du mal à voir... Si on a fait des... On a du mal à voir les pourcentages. Par exemple, si c'est... Bon, là, ça va, mais... Il y a encore. La citadelle, ici. Recruter l'As des voleurs. Ouais. Ouais. Oh, ça fait du bien. En général, j'entends le son du... Quand on passe un relais cosmétique, on entend un son insupportable. Mais là, vu que j'ai baissé le son, ça fait un peu du... Ça fait un peu plus... Ça va un peu mieux, quoi. On va recruter l'As des voleurs. On va à la citadelle. On a un peu plus de liberté au début du jeu. On peut choisir soit Omega, soit à la citadelle, soit je ne sais où. On a un peu plus de liberté par rapport... Ça va à la classe. Sous-titrage MFP. 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 Je dis pas que c'était une top model, mais disons qu'elle avait été plutôt classe. C'était trop marrant, je la vois marcher quand j'y prenais les transports en commun. Elle s'est carrément cassé la gueule, c'était trop marrant. bref. une boîte grise, c'est une boîte, c'est une boîte grise, c'est bien une boîte grise, c'est bien une sorte de matériel informatique. C'est un implant neuronale qui stocke les souvenirs, c'est illégal, c'est illégal presque partout. Celle que je recherche appartenait à Keiji Okuda, mon partenaire. Nous avons longtemps travaillé ensemble avant que Hock ne le tue. Là aussi c'est pareil, avec un personnage féminin, ça sert à rien de tenter quoi que ce soit avec Katsumi. Elle n'est pas intéressée. Alors bon, ça sert à rien quoi. Parlez-moi de votre ancien partenaire. Il s'appelait Keiji Okuda. C'était le meilleur hacker et voleur que je connaissais. Malheureusement, il lui a suffi d'un dérapage pour ruiner sa réputation. Il a volé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il m'a dit à quel point son erreur était grave. Car, si sa découverte se savait, une guerre interstellaire pouvait éclater. Cette erreur lui a valu... la mort. Seulement si on a le temps. Qu'est-ce que c'était pour que les enjeux soient si importants ? Je ne sais pas. Il s'est contenté de me dire que c'était dangereux. Et que si cela se savait, l'humanité risquerait d'en subir les conséquences. Il a crypté cette information et l'a stocké dans sa mémoire. Pour décoder les données, il faut passer en revue toutes les années que nous avons passées ensemble. Ses souvenirs sont tout ce qu'il reste de lui. Récupérons-la. Si cette information est si sensible, il faut à tout près éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. C'est pour ça que Donovan Hawk ne doit surtout pas la découvrir. Si c'est ce que Cerberus vous a promis, nous nous en chargerons. Ce sera sympa. Et avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de sortir notre arme. Terminons-en déjà avec ça. Vous avez l'air stupide à parler à une publicité. Rendez-vous sur le vaisseau. Voilà. Bien sa combinaison. Elle a la classe. En plus, c'est super bien détaillé. Parce qu'avant que je jouais sur cet ordinateur, j'ai joué sur un ancien ordinateur. Enfin, un ordinateur un peu moins puissant et c'était vraiment très mâchant. C'était pas aussi détaillé. Pardon monsieur, mais je dois vous demander de retirer tout ampli biotique en votre possession. Hein? Pourquoi? Malheureusement, les amplis biotiques peuvent servir d'armes. Je suis tenu de tous les confisquer. Pouvez-vous me confier le vôtre? J'en ai pas. Je suis pas biotique. Quand vous avez protesté, j'ai cru que... Vous les humains, vous êtes tous des racistes. C'est vrai. C'est vrai. Les humains, c'est tous des racistes. Vous êtes d'accord avec moi mon pote? Bon. Je peux vous aider? La dernière fois que je suis passée par ici, c'était il y a deux ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des Geth, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs à porter pour réduire les risques d'infiltration Geth. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. J'ai pas l'impression que les Geth soient du genre à se fondre d'un paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Merci de votre aide. Suivant. Ça, les bleubites, c'est une basto sphèreuse de 20 kilos. Souples et moi ça. Toutes les cinq secondes, le canon principal d'un cuirassé de classe Everest accélère à 1,3% de la vitesse de la lumière. Ces impacts ont la force d'une bombe de 38 kilotonnes. Ça fait trois fois la puissance de la bombe terrienne balancée sur Hiroshima. Ça veut dire que dans l'espace, le plus bel enfant de salaud, c'est Sir Isaac Newton. Deuxième bombe Burnside. Quelle est la première loi de Newton ? Chef, tout objet conserve son état de mouvement rectiligne uniforme, chef. Espère pas de faire mousser avec la moitié de la réponse, sac à foutre. Chef, dans un référentiel galiléen, chef. Exact. Et l'espace est vide. J'ose espérer que vous savez ça, tas de punaise. Une fois qu'on lourde ce joujou, il avance jusqu'à ce qu'il touche quelque chose. Ça peut être un vaisseau ou bien la planète derrière ce vaisseau. Ou alors, il continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à toucher quelqu'un d'autre dans 10 000 ans. Bref, si vous videz les murs d'un papa cuirassé, vous êtes sûr que quelqu'un quelque part va pas aimer. Voilà pourquoi on prend toujours le temps d'attendre que l'ordinateur vous donne une putain de solution de tir. Et voilà pourquoi, deuxième bombe Chung, on ne tire pas au pifomètre. Ceci est une arme de destruction massive. Paracolte pour jouer les cowboys du dimanche. Chef, oui chef. Ça les bleubites, c'est une bastose ferreuse de 20 kg. Soufflez-moi ça. Il faut rester ici. Toutes les cinq secondes, le canon principal d'un cuirassé de classé... De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite. Éteignez-moi ça. Quoi ? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Ils semblent croire que vous êtes morte. Ils n'ont pas totalement tort. Je n'ai été qu'aux trois quarts morte. Cherchez donc la case correspondante dans la paperasse administrative. Ah ! On va vous régulariser ça ? Allez voir mon capitaine. Il est de l'autre côté des scanners, à droite. Il va falloir le faire crainer un peu. Il va pas tout te déballer pour tes beaux yeux. Je sais chef. Si t'as pas le courage, ou bien si tu crains que ça rentre dans le rapport, je peux m'en occuper. Non, chef. Je vais le faire. Voilà. Là, on a en face le capitaine Bellet. Qui va devenir un personnage plutôt assez récurrent dans Mass Effect. Enfin... Dans le 2 et dans le 3. Surtout dans le 3. Et euh... Bon, là on... Je l'ai pas dit, mais enfin... On l'avait compris. C'est la nouvelle version de la... Enfin, c'est une partie de la citadelle. C'est censé être... C'est censé être quelque chose d'immense. De géant. De... De colossal. Laissez-moi rire. Si ça c'est colossal, bah putain. Euh... C'est complètement... C'est complètement naze. Non, ça c'est tout sauf colossal. Non, ça c'est de la merde, quoi. Non, c'est... C'est vraiment petit, quoi. On a 3... 2, 3 étages. C'est... C'est vraiment que dalle. C'est dommage. Ça avait bien commencé avec Mass Effect 2. 3, 2. Bon, heureusement, dans Mass Effect 3, c'est un peu plus impressionnant que ça, mais... Mais là, non. Là, c'est... C'est... C'est pas la citadelle. Ou alors, c'est un poil de cul de la citadelle, quoi. Mais bon. J'aurais préféré que c'est... Qu'on sente... Qu'on sente que c'est immense. On sent tout sauf l'immensité du truc, hein. Je sais pas. Mais là... On sent tout sauf sa grandeur. Sauf sa puissance. Sauf sa... Sauf sa... Son énormité. Ou je ne sais quoi. Bon, on va... On va parler à Belle. Oui. Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes morte. Vous ne craignez pas que ce soit un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Ne changez pas. Dans ma mission en cours, l'anonymat, c'est utile. Ça marche. Vous êtes un héros de toute façon. On va pas vous soupçonner de trafiquer des armes ou je ne sais quoi. Je vais juste bloquer un peu le système. Officiellement, vous n'existerez toujours pas. Et vous pourrez passer les postes de sécurité sans problème. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus court toujours. C'est quoi le plus simple pour atteindre le Présidium en partant d'ici ? Repassez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Oui, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du conseil et des spectres. Ouais, le conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'info ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose ? Ou bien je peux reprendre le travail ? On dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Sovereign. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les veilleurs nous ont retapé ça en moins de deux. C'est le secteur taille série qui a le plus morflé. L'Opéra d'Illinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. Je dois parler au conseil. Pour aller au Présidium d'ici, c'est par où ? Passez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Ça, je l'ai déjà dit, putain. Parlez-moi de cet endroit. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les quatre autres sont dominés par les Asari, les Thuriens ou les Galariens. À Zakerra, il y a de grandes enclaves Volus et le Coréanari. Plus Shinakiba, une zone commerçante humaine. On a deux, trois croganes par-ci par-là et j'ai cru voir une carienne l'autre jour. J'ai surpris votre conversation. Le faire crier un peu ? On n'est pas au Présidium, vous savez. Là-bas, tout ce qu'il y a à craindre, c'est que les opposants sortent de leur zone de libre expression ou que le caniche de quelqu'un chie sur la pelouse. Ici, il y a de la drogue, des réseaux criminels et des meurtres. Faire régner l'ordre dans un secteur, c'est comme faire régner l'ordre à New York. Parfois, il faut savoir s'affranchir un peu des règlements du conseil. À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SSC. Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les Guettes ont envahi le Présidium. La division d'intervention a méchamment dégusté. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chaire en uniforme. Et c'est nous qui avons la chaire la plus rodée. Il faut que j'y aille. Voilà, voilà. Bon ben, on va s'arrêter pour cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Mass Effect 2. À plus les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...